Christo ? Christo ? Ouais ? Ouais quoi ? Ah ! J'étais en train de tester le casque, il est super bien, c'est une tuerie. Coucou tout le monde, c'est Christo, et aujourd'hui je veux vous présenter un casque gaming avec réducteur de bruit. HyperX me l'a envoyé pour pouvoir le tester, il se nomme donc le Cloud Alpha. Sachant qu'il est plutôt stylé, j'ai déjà en plus de ça acheté un casque de la marque HyperX il y a environ un an. Et il fonctionne toujours et très bien. Nous allons donc retrouver un microphone que nous pouvons bien entendu retirer, et c'est donc une prise jack 3,5 mm. Dans la boîte nous retrouvons aussi une belle petite housse HyperX pour pouvoir placer son casque. On retrouve aussi deux câbles tressés, parmi ces câbles là un double jack 3,5 mm avec la possibilité d'augmenter ou de diminuer le volume. Et l'autre câble vous permet en fait de le brancher directement aussi sur votre ordinateur pour activer le micro. Le casque enveloppe l'oreille, donc on a en totale immersion dans le jeu. Bien entendu le casque est filaire et il possède un contrôleur de volume. On peut aussi activer ou désactiver le microphone en slidant vers le haut ou le bas. Il possède un réducteur de bruit et il est aussi compatible sur toutes les plateformes de jeux vidéo telles que PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch et la VR. Ce casque est aussi compatible avec plusieurs logiciels de communication tels que Skype, Discord ou TeamSpeak. Les câbles tressés sont plutôt souples et assez solides. On peut le remarquer d'ailleurs sur mon casque qui date il y a un peu plus d'une année, qu'il est on va dire en excellent état. Même au niveau de l'embout de la prise jack. C'est vraiment l'endroit on va dire le plus sensible. Le micro est plutôt potable si c'est par exemple pour jouer à des jeux vidéo ou discuter un petit peu sur Skype. Après à partir du moment où si tu veux réaliser par exemple des vidéos ou faire des choses beaucoup plus poussées et utiliser ce micro là, je le déconseille. Il faudra plus on va dire acheter un autre micro comme le Blue Yeti, MicroRod, d'autres micros qui sont plus adaptés à ça. Je suis un petit peu déçu au niveau du Cloud Alpha, au niveau du packaging. Comme on peut le voir, juste ici c'est en plastique. Alors que le Cloud 2 que j'ai acheté il y a environ un an, c'était en mousse. C'est vrai que c'est un petit peu plus agréable après de pouvoir aussi replacer son casque à l'intérieur. Après tout, le plus important c'est que le casque il fonctionne bien et qu'il va durer aussi très longtemps. Le prix de ce produit est à 99,99€ ce qui est un très bon rapport qualité-prix. Bon en tout cas je vais l'offrir pour Noël pour mon frère qui joue beaucoup aux jeux vidéo et j'en suis sûr qu'il sera super content. Boum ! Merci à tous les gens, merci à mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de la vidéo. Et tu sais quoi ? Continue à regarder mes vidéos parce que tu vas kiffer. Nous allons aussi retrouver donc un microphone qui se connecte. Oula, ah d'accord ok parce que c'est... C'est par en bas ok, il faut l'enlever. Tu peux le refaire parce qu'à moi on t'a bugué sur mon packaging. Ouais j'ai bugué ? T'as pas d'adding ? J'sais plus non j'abuse mais t'as fait un tour de... Vas-y ! Ah Bida ! On a 12 minutes là, tu te rends compte on perd du temps. Sous-titrage Société Radio-Canada